Nous allons parler d'un adolescent qui aime tisser la toile et pour qui les responsabilités sont très importantes. Je veux bien sûr parler de Spider-Man, le casque Iron Spider, créé par Tony Stark. A tout de suite ! Salut amoureux du Odebi, c'est Bibi et vous êtes de retour dans cette émission de Top of the Box avec Orange Caraïbes et Gamecash for the France. Aujourd'hui, émission spéciale Avengers, Infinity War et Avengers Endgame. Et voici le casque du Iron Spider-Man, costume créé uniquement pour Peter Parker par Tony Stark qui malheureusement nous a quittés dans Avengers Endgame. Sur la boîte, vous avez des détails très importants, Marvel Studios, Avengers Endgame, Iron Spider, Infinity Saga, Legend Series. Puisque les studios Marvel ont créé des répliques de chaque objet appartenant au super-héros dans la Legend Series. Donc il y en a plusieurs. Salut, je m'appelle Peter Parker. Alors, nous allons un peu découvrir ce qu'il y a dans cette petite boîte. On déballe tout ça. Bien sûr, vous avez des petits fascicules. A ne pas jeter avant de savoir comment manipuler le casque. Très important. Ici, vous avez le mode d'emploi. Toujours important de l'avoir. Attention, apothéose. Parce qu'il est vraiment magnifique. Je vais le prendre comme ceci et on va retirer la petite capuche en plastique. Et voilà, notre casque. Il est très beau avec une couleur rouge cerise qui est très, très, très réfléchissante et qui est très belle. Il y a une définition qui est vraiment extraordinaire, surtout au niveau de la texture du casque. Donc ça ne fait pas effet brillant-brillant. C'est vraiment un effet métallisé, très bien fait, très bien réalisé. Je veux tuer Thanos. Il a enlevé ma copine. Mais vous êtes qui, vous ? On est les Avengers. Nous allons vous présenter les fonctionnalités de ce casque qui sont, ma foi, extraordinaires et géniales. Sachez que oui, vous pouvez mettre ce casque si vous êtes en train de vous poser la question derrière votre écran d'ordinateur ou sur votre téléphone. Il est d'une très belle taille pour la tête. Il est homogène. D'ailleurs, nous allons utiliser la notice ici présente pour savoir comment le placer sur la tête. Alors, on va l'ouvrir. Ici, on vous décrit comment mettre les piles parce qu'effectivement, il y a un petit light-up qui est sympa qu'on va vous faire découvrir. Mais aussi, comment installer le casque sur votre tête. Vous voyez ici, on vous indique des flèches qui vous expliquent qu'il faut tirer le casque afin de pouvoir l'insérer sur votre crâne. Alors, nous allons vous présenter le petit light-up qui se trouve dans ce casque qui est complètement génial. Alors, il suffit de renverser le casque comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez un petit bouton ici sur lequel vous allez appuyer et qui va déclencher le light-up au niveau des yeux. Crash test, c'est parti. Ici, on va voir comment ça rend à l'intérieur et si on peut bien voir. Ouh, c'est confortable. C'est génial. Je vois tout le décor ambiant. Alors là, on va essayer le petit light-up. Wow, excellent. Magnifique. Je peux aller enfin combattre le crime et grimper sur les murs. Il est magnifique ce casque. On va essayer parce que vous savez, il y a deux couleurs. Vous avez la lumière bleue pour le mode pacifique. Et la lumière rouge pour le mode mort subite activée. Voilà. Si vous n'avez pas vu le film, c'est le moment d'aller le voir parce que vous allez comprendre pourquoi la lumière rouge est importante. Mode mise à mort instantanée. Le costume du Iron Spider-Man a été teasé pour la première fois à la fin du Spider-Man Homecoming, dans lequel Tony Stark voulait intégrer Spider-Man aux Avengers. Il n'a été utilisé que dans Avengers Infinity War la première fois lorsque Spider-Man grimpait sur l'un des vaisseaux de Thanos. Il a été vu pour la troisième fois dans Avengers Endgame et pour la quatrième fois dans Spider-Man No Way Home. Et voilà cet essayage du casque du Iron Spider-Man qui, ma foi, est très confortable et super bien réalisé. Où trouver ce casque ? Eh bien, vous allez pouvoir vous le procurer à Gamecash for the France où vous pourrez faire un tour afin de découvrir tout ce qu'il y a à l'effigie Marvel dans ce magasin. Amoureux du Odébi, c'est à tout pour moi. C'était Bibi pour l'émission Top of the Box spéciale Avengers Endgame et Avengers Infinity War avec le casque Iron Spider-Man. Merci à Gamecash for the France pour ce petit bijou. On se retrouve bientôt pour un prochain unboxing. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada